Depuis l'âge de 16 ans, ma vie entière a tourné autour de l'accès à une voiture. J'ai grandi à l'extérieur d'une petite ville de 400 habitants appelée Curran en Ontario. Honnêtement, nous étions à 10 km dans n'importe quelle direction de tout restaurant, de tout magasin, tout ce qui est divertissant pour un adolescent. Le véhicule de mes parents était vraiment la clé de ma vie sociale. Et maintenant que je suis adulte, ma vie tourne toujours autour de la voiture. J'en ai besoin pour me rendre au travail, j'en ai besoin aussi pour amener mes enfants à leurs cours de musique ou à leur entraînement de soccer. Et honnêtement, j'en ai besoin pour rendre visite à mes amis et à ma famille ici et en dehors de la ville. J'ai seulement conduit que des véhicules à essence. Mais avec cette volonté mondiale de réduire notre empreinte carbone, j'aimerais en apprendre le plus possible sur ces véhicules. Je veux savoir s'ils sont vraiment écologiques, sont-ils sécuritaires, sont-ils fiables, comment se recharge-t-ils et tout ça. J'ai un ami, Yves Mador, qui est expert en véhicules à zéro émission à Ressources naturelles Canada. J'espère qu'il pourrait nous expliquer pourquoi ces véhicules électriques et ces véhicules à zéro émission sont si formidables. Alors, allons-y. Yves, comment ça va? Très bien, et toi? Très bien. Merci beaucoup pour ton aide. Le plaisir est le mien. Parfait. Alors, c'est un véhicule électrique? Oui, c'est un véhicule électrique hybride rechargeable. Il y a une pile à l'arrière qui me donne de l'autonomie en mode électrique seulement. Il y a aussi un moteur thermique qui, sur des longs trajets, peut s'allumer ou lorsque je n'ai plus d'autonomie électrique. Il peut s'allumer et me conduire pour le reste du trajet. C'est comme le meilleur des deux mondes? Oui, exactement. D'accord. Il existe différents types de véhicules électriques, n'est-ce pas? Oui. La première chose que tu vas remarquer est la plaque verte, qui signifie que je peux rouler sur les voies réservées aux véhicules à occupations multiples, même si je ne suis qu'un seul occupant. Puis, sur le côté ici, il y a le port de charge. C'est là que je peux charger mon véhicule. C'est la grande différence entre un véhicule hybride conventionnel. Ces véhicules ont des piles plus petites et les batteries sont là pour aider le moteur à essence. Ici, les batteries de ce véhicule, dans l'hybride rechargeable, vont en fait conduire le véhicule. Le moteur à essence agit alors comme un générateur qui recharge les batteries et qui vous permet d'aller plus loin. Ensuite, il y a des véhicules électriques complets, c'est-à-dire une batterie beaucoup plus grande, pas de moteur à essence et une autonomie aussi beaucoup plus longue en mode électrique seulement. C'est quoi la sensation de conduire un véhicule électrique comme celui-ci? Je pense que c'est comme une voiture normale, mais beaucoup plus silencieuse. Mais pourquoi ne pas faire un tour et me dire ce qu'il en est? Tu vas vraiment me laisser conduire ta voiture? Absolument. Vraiment? T'es un homme courageux. J'ai une assurance. Oh, wow! Ta voiture est propre! Merci. J'aime prendre soin de mes jouets. Bon, le pied sur le frein et nous allons appuyer sur le bouton de démarrage. Tu peux mettre le sélecteur de vitesse sur D pour conduire. Oh! C'est un cadran? Oui, c'est un petit cadran qui tourne. Génial! Allons-y! Wow! C'est silencieux, c'est fou! C'est la première chose que les gens remarquent vraiment. C'est si silencieux. Il n'y a pas de vibration du moteur thermique ou autre. Wow! Les freins! Le freinage, il te faudra environ une petite minute pour t'y habituer. Parce que la plupart des décélérations sur ce véhicule se font grâce au freinage par récupération, lorsque tu ralentis, lorsque tu es en roue libre pour décélérer, alors que tu appuies sur le frein, cette énergie est transformée en électricité et est utilisée pour recharger les batteries. En fait, l'une des choses intéressantes est qu'une fois que tu es arrêté complètement, tu obtiens une évaluation de ton freinage. Wow! 91 %! C'était ton score de rupture. C'est un A+. C'est un A+, mais tu vas diminuer un peu mes stats. Vraiment? Ce que tu veux, c'est de rouler au débraillé autant que possible. C'est quoi ton classement actuel? Je n'ai pas vérifié depuis un moment. C'est une des choses… Quand je me retrouve avec mon père, j'ai grandi entouré des voitures. Il n'y a pas si longtemps, c'était « Bon, d'accord, à quelle vitesse ce véhicule peut-il accélérer? » Maintenant, nous parlons de quelque chose de différent. Nous parlons de notre score d'écofreinage, de l'autonomie de notre véhicule électrique et tout le reste. C'est pour ça que j'utilise l'application. Je vois. Tu seras heureux d'apprendre que je viens d'obtenir 100 %. C'est bien. Il n'y a pas d'autre option que la descente en ce moment. Oui, simplement maintenir… 100 %. Voyons, 100 %. Je suis déjà compétitif après seulement une minute. Oui, c'est amusant. J'aime bien faire ça. Pour ce véhicule, étant donné qu'il s'agit d'un hybride, quelle est la part de l'énergie purement électrique? C'est un hybride rechargeable. Purement électrique, la portée de la cote Énerguide est de 35 km. Maintenant, cela varie beaucoup en fonction de ton style de conduite, un certain impact en fonction de la température et de l'utilisation de la climatisation. S'il fait moins de 30 degrés et qu'il fait vraiment froid dehors, j'obtiens environ seulement 16 km d'autonomie, en mode électrique seulement, juste à cause de la quantité d'électricité nécessaire pour garder l'habitacle chaud. Mais, en été, je peux atteindre une autonomie d'environ 50 km lorsque je n'utilise pas l'électricité des batteries pour chauffer la cabine. La bonne nouvelle, c'est qu'avec cette voiture électrique, je peux régler pour que l'habitacle soit chaud lorsque je quitte la maison le matin. Vraiment? Oui. Ensuite, je peux dire, bon, à tous les matins à 7h15, l'habitacle est à 21 degrés au moment où je monte dans la voiture. Cela n'épuise pas l'autonomie de la batterie, car je suis branché au réseau de la maison. Wow! C'est un énorme avantage! Avec l'infrastructure dont nous disposons actuellement, pourrions-nous conduire d'Ottawa à, je ne sais pas, Victoria, où il fait en réalité beaucoup plus chaud aujourd'hui? Peut-on y aller en roulant principalement en mode électrique? Il y a beaucoup d'histoires en ligne sur des personnes qui ont fait des voyages à travers le pays avec des véhicules électriques. L'un des engagements du gouvernement du Canada est de mettre en place un réseau de chargeurs rapides d'un bout à l'autre du pays. Tu les vois déjà apparaître. Nous avons également une carte dans le site Web de Ressources naturelles Canada qui présente tout cela, afin que vous puissiez planifier votre voyage. Vous pouvez dire, bon, je vais de cette destination à cette destination. Vous pouvez voir toutes les stations de recharge intermédiaires et planifier votre voyage en conséquence. Donc absolument, pour les longs trajets, pour les courts trajets, tu les conduis de la même façon qu'une voiture normale. Comment se présente l'hybride sous le capot par rapport à un moteur à combustion interne? Où est la batterie? Qu'y a-t-il de différent? Pourquoi n'allons-nous pas rendre visite à nos amis de Transports Canada pour ouvrir le capot et regarder en dessous et de montrer quelques batteries et à quoi elles ressemblent? Ça a l'air génial. Allons-y! Donc, tu arrives chez toi. OK, d'accord. Nous sommes à la maison. Souvent, quand ils entrent chez eux, les gens sortent leur téléphone portable et le rechargent. Eh bien, c'est la même chose avec cette voiture. Lorsque vous achetez un véhicule électrique, il est livré avec son propre chargeur. C'est ce qu'on appelle un chargeur de niveau 1, car il utilise simplement une prise murale standard. On s'approche, on ouvre le port de recharge. Il s'agit d'une norme. On peut aller voir n'importe quel véhicule électrique ici et ils auront une prise comme celle-ci. Tesla est un peu différent. Mais même avec Tesla, ils ont un adapteur pour pouvoir utiliser ce type de prise. On le branche ici comme ça et ensuite, on vient au mur ici et on le branche. Puis, on obtient une lumière verte disant que, oui, le véhicule est en train de se charger. Sur le côté ici, si tu vois les DEL qui disent, bon, oui, nous sommes en train de charger maintenant. Plus tu vois de DEL, plus la charge est complète. Si la voiture est stationnée dans ton entrée ou dans ton garage, tu peux simplement jeter un coup d'œil et voir comment… Tu peux jeter un coup d'œil. Tu peux ouvrir ton application et elle te l'indiquera aussi. Au niveau 1, il peut falloir à cette voiture 5 heures pour passer d'un état d'épuisement total à une charge complète. Nous sommes à l'installation de Transports Canada et ils ont quelques chargeurs de niveau 2. Donc, essentiellement, nous pouvons charger deux fois plus vite ici. Ici, sur le mur, nous avons l'unité. Tu peux en installer une chez toi. Nous allons brancher celui-ci maintenant et le charger en deux fois moins de temps. Puis, la plupart des charges seront effectuées à la maison pendant la nuit. Et on n'a plus besoin d'aller dans les stations de service. C'est vrai parce que tu pars avec une charge complète tous les jours. Maintenant que nous sommes en train de charger, je suis vraiment curieux de voir ce qu'il y a sous le capot. Est-ce que c'est différent dans un VE ou un hybride? Je pense que la première chose à faire est de commencer par les piles. Pour ce véhicule, les piles sont dans le coffre. On ne voit pas grand-chose, sauf qu'il y a un peu moins d'espace dans le coffre de ce véhicule que dans celui d'une fusion ordinaire. Mais si nous voulons aller à l'avant du capot, je peux peut-être te montrer à quoi ça ressemble en dessous. Il s'ouvre comme un capot normal. Tout ce qui est orange, c'est les trucs à haute tension. C'est important parce que si tu es un premier intervenant, si jamais tu dois faire quelque chose comme une extraction ou quelque chose comme ça, ils savent qu'il ne faut pas toucher à ces choses. C'est le module de contrôle qui s'occupe de tout. C'est celui qui fait le programme. Que vas-tu utiliser? Comment vas-tu l'utiliser? Il s'agit à nouveau d'un véhicule électrique hybride rechargeable. Il y a donc un moteur thermique à essence et un moteur électrique en dessous. Et entre les deux, il y a la transmission. Mais sinon, ça ressemble à une voiture normale. On ne remarque pas vraiment de différence. Tu as toujours ton liquide lave-glace. C'est très important. Tout ce que tu as normalement lorsque tu ouvres le capot d'un véhicule. OK, d'accord. Alors, nous sommes à Transport Canada en ce moment, n'est-ce pas? C'est un grand garage. Quel est cet endroit vraiment? Nous pouvons voir ici que nous avons quelques véhicules électriques. Nous avons le véhicule électrique à pile combustible. Pile à combustible, qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie qu'au lieu de charger les batteries, le véhicule produit son électricité à bord grâce à la pile combustible. Il utilise l'hydrogène pour créer de l'électricité qui alimente les piles, puis le véhicule. Donc, pour le remplir, il suffit d'acheter de l'hydrogène? Oui, exactement. De plus en plus de stations de services à hydrogène sont mises en service. Il y en a une à Québec en ce moment. Il suffit de remplir presque comme une voiture normale. Et c'est une nouvelle technologie, n'est-ce pas? La pile combustible existe depuis longtemps. Mais pour voir les véhicules sur la route en cours d'essai, elle est relativement nouvelle. L'hydrogène, c'est sécuritaire? C'est une excellente question. Et même lorsqu'il s'agit de véhicules électriques, vous avez de grandes piles à l'arrière. Sont-elles sécurisées et tout? Et le réservoir est très bien construit. C'est très sécuritaire. Et nous ne pouvons pas oublier que, hé, tu sais quoi? Tous les véhicules à essence ont un gros réservoir d'essence flammable en plastique. Tous ces véhicules ont passé les tests de collision et sont avérés dignes de circuler sur nos routes au Canada. C'est bien. C'est un VE, n'est-ce pas? C'est un véhicule entièrement électrique. Je ne peux pas m'empêcher de remarquer que c'est sur un palan. Penses-tu que nos amis de Transports Canada nous en voudraient si on soulevait le véhicule pour voir ce qui se passe en dessous? Oh, je ne pense pas que ça te dérangerait. Tu as porté tes bottines, n'est-ce pas? Bien sûr. D'accord. Ce sont des caractéristiques vraiment géniales que nous allons voir ici sous le véhicule. Wow! C'est de l'aérodynamique. Tu ne dois pas laisser des choses ouvertes comme un gros système d'échappement ou quelque chose comme ça, ou la chaleur est un problème. Ces ressorts illiquidaux sont assez normaux, mais pour mon véhicule, par exemple, les ressorts sont un peu plus épais. Et tu remarqueras que cette barre stabilisatrice est beaucoup plus épaisse sur ma voiture parce que les piles sont à l'arrière. Sur ce véhicule, les piles doivent être placées le long du plat pour que le poids soit un peu mieux réparti. Mais tu sais, nous parlions de certaines des différences. En fonction de l'endroit où se trouvent les piles, on peut inclure des composantes de suspension plus importantes. Merci beaucoup, Yves. Merci. On se voit dans le deuxième épisode. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, consultez les liens dans la description ci-dessous. Faites comme d'habitude, comme vous abonnez, laissez un commentaire et partagez vos expériences sur les VE, car je veux en savoir plus sur les véhicules électriques. Je tiens à remercier nos amis de Transports Canada de nous avoir permis de filmer dans ce lieu magnifique. Et assurez-vous de vous abonner pour regarder le deuxième épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.